Animania cherche l'animal de compagnie préféré du Québec. Ils sont beaux, uniques et attachants. Ils nous font craquer. Au final, un seul sortira vainqueur. Ce soir, pour vous aider à choisir, Dominique Paquet... Donnez bisous. Ah! Et Alex Perron. Regardez ça! On est déjà amoureux! C'est ça, l'effet Animania. Ouh! Bonsoir et bienvenue à Animania! Je suis rire! Dominique, Alex, bienvenue à Animania. Allô! Ça part fort! Les deux, vous êtes à l'aise? Pascal, je voudrais te présenter Flocon. Ah, c'est Flocon? C'est Flocon. Bien, t'as déjà eu un furet, toi? Oui, j'ai déjà eu un furet. Miquette. Miquette, exactement. On fait quoi avec un furet dans la maison? Bien, on s'amuse! Là, il dort en ce moment. Oui, là, elle vient de tomber. Puis c'est ça qui est drôle. Non, mais ce qui est drôle avec les furets, c'est qu'en dedans de 10 secondes, il joue, puis tout à coup, bang, il dorme. Toi aussi, t'as l'entrée très à l'aise. T'as une autre façon de... Moi, je le baisse un peu, c'est un petit bébé. T'as un chat nommé Princesse Léa. Exactement. C'est pas toi qui l'as baptisé, mais t'étais heureux. Bien oui, parce qu'en fait, c'est une folle d'ex. Les folles d'ex, c'est une race de chats qui ont les oreilles cassées par en arrière. Je l'avais vu dans la vitrine de chez un vétérinaire, mais le vétérinaire était fermé. Je suis retourné le lendemain. Et il l'avait déjà appelée Princesse Léa, parce que ses oreilles donnaient l'impression de la coiffure de la Princesse Léa. Alors, un signe de la vie, elle m'attendait. Dominique, t'es plus chien que chat. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai toujours eu des chats quand j'étais jeune. Oui, oui. Ben là, t'aimes les chiens. Oui, j'aime un petit peu plus les chiens, oui. On dirait que c'est plus intelligent, tu sais. Pardon? C'est exactement ce que je voulais qui arrive. C'est dommage stupid. C'est pas un débat qui a commencé. Maître Flocon a envie de te sauter à la gorge. Je dis pas que les chats, c'est pas intelligent, c'est juste qu'un chien, tu sais, tu lui dis assis. Je veux pas dire que tu dis à ton chat assis, puis il s'assit, là. Ben oui. Tu pourrais être surpris ce soir. Oui. Oui, tu serais très surpris. Dans ta vie, tu étais là, un bulldog anglais qui est dans ta vie. Oh, mon Dieu que c'est pas beau. Non, mais pour moi... Qu'est-ce que c'est, cet animal-là? C'est un bulldog anglais. Ah, ben. L'animal est au bas de la photo. Ah, c'est ça. Je ne le regardais pas à bonne classe. Ah, là, c'est quoi, le bulldog? Ben, je trouve ça... je trouve ça lait, beau, genre. Tu comprends-tu? Je comprends. C'est tellement... Des fois, on dirait qu'elle... tu sais, elle a l'aïelle de main, là. Oui, on dirait ça, oui. Et je l'imagine en train de se peigner les cheveux avec un séchoir, puis... Tu sais, une poids. Dominique, Alex, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de rencontrer les meilleurs animaux de compagnie du Québec ce soir. Vous aurez chacun trois rencontres. Tout ce qu'on vous demande, c'est vos impressions après les rencontres. C'est le public en studio qui choisira son animal coup de coeur de la soirée, qui se rendra directement à la grande finale d'Animania, où l'on couronnera l'animal de compagnie préféré du Québec qui se méritera 10 000 $ en prix pour lui et son maître. Je vais avoir besoin de Lucie, notre vétérinaire préférée, pour venir chercher nos amis les furets à l'eau, ici. Bye, flottons. Ça aussi, c'est plus intelligent qu'un chat. Oh! 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 Il y a du scandale. Je ne sais pas, ça va faire le chassé. Merci, monsieur. C'est bien forcé. Les deux furets sont invités à Denis Lévesque la semaine prochaine. Manquez pas l'émission. Ils sont beaux, ils ont bien fait ça. Dominique? Oui? Prêt pour ta rencontre? Oui. Ah oui, absolument, oui. L'animal que tu vas rencontrer s'appelle Bob. Bob. Ça te fait penser à quoi? Juste le nom. Insectivement, j'aurais dit, ça a l'air d'un chien, Bob. Ça me, Bob, ça fait plus chien. Mais non, t'es un ours, c'est sûr. T'es un ours. Non, mais peut-être un cochon, hein? Peut-être? OK. Je te donne un indice. Tu vas rencontrer un gros animal de petite taille. Un cochon miniature. C'est un animal miniature qui a un gros impact sur la vie des gens. Je te sens mêlé. J'adore ça. Dominique, tu peux te déplacer dans ta rencontre. Bonne chance. Bonne chance. C'est stressant, vraiment. On ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Oh, mon Dieu, il va te sauter dessus. Ils vont faire, oh, wow, il est trop mignon. C'est sûr. Dominique, je te présente Bob. Bob. Ben voyons, là. Ben voyons donc! Voici le cheval qui rend tous les enfants heureux. Oh, mon Dieu, le guet-tu. C'est un cheval miniature qui a un lien particulier avec les tout-petits. Voici Bob. Bob est d'abord un cheval de ferme, mais malgré sa petite taille, il sait prendre sa place à l'écuré. Dans sa tête, Bob est un grand étalon qui court et saute aussi loin que les autres chevaux. Il adore se ressourcer en se promenant dans les bois. Et au-delà de sa vie de ferme, Bob fait oeuvre utile en faisant des séances de développement et d'éveil du langage avec des enfants. Bob, il fait de la zoothérapie. Et oui, avec les personnes âgées, avec les enfants autistes, je fais de la stimulation du langage. C'est quoi? Tout. Bien. Père. C'est magique, là, je veux dire, ils vont faire une activité avec Bob, puis hop, à un moment donné, il s'assoit par terre, puis là, il se regarde dans les yeux, c'est, oh, wow, on n'arrête pas ce moment-là, c'est trop beau. Bob, un petit cheval qui est capable de grandes choses. Wow! Bravo, Bob! T'es content, hein? T'es content. T'es content, hein? Bravo, Bob! Un sourire en partant, oui. Josée, pourquoi Bob a le potentiel de devenir l'animal de compagnie préférée du Québec? Bien, Bob, partout où il passe, il va apporter du bonheur, de la joie, du réconfort, puis il est très polyvalent, autant en zoothérapie, autant avec les personnes âgées. Avec les enfants autistes, déficiences intellectuelles, stimulation de langage, puis avec moi, bien, c'est ma thérapie, quand ça va pas bien, quand j'ai de la peine ou quand j'étais en colère, je vais le chercher, on s'en va dans notre box. Vous vous apportez beaucoup. Ah oui. Là, je m'assis, là, dans le box, puis il est à côté de moi, puis c'est comme il me consulte. Mais ça, là, il pêche chaleureux, pour vrai, il a l'air tout, t'es tout calme. T'es un gros nounou. Mais oui. T'es-tu les yeux? Non, non, mais les yeux sont hallucinants. Pour vrai, je trouve ça écœurant, pour vrai, ça doit être hallucinant d'avoir ça à la maison, même, là. Josée, on a sept autres. Pourquoi avoir à amener Bob aujourd'hui? Bien, premièrement, parce qu'il embarque dans mon auto. Ça va, les autres, ils embarquent pas dans mon auto. Oui. Le public est charmé, bien, dès son entrée, on a senti une connexion. D'ailleurs, vous faites des tours ensemble, en plus de son travail. Est-ce que Dominique pourrait essayer de se faire faire quelque chose? Bob, il donne des bisous. Si tu te mets devant, tu mets ta joue, tu te dis, donne un bisou. Bob. Il est aussi, Dominique. Donne des bisous. Oh, bravo, Loulou. Tu peux demander de tourner. C'est vrai? Tourne. Attention, les escaliers, là. On recule. Est-ce qu'on dit merci? Ah, oui, oui. C'est ce truc. Il joue aussi au soccer, si on peut dire. Oui. Et on va faire une partie avec lui. Oui. Ça, les personnes âgées, ils adorent ça. Ça travaille beaucoup. Ah, bien, Dominique va aimer ça. Si, je le dis, là, là. Ah. Ah. Un plateau d'argent. Pas de problème, ça me fait plaisir. Ah, ah, ah. Allez, Bob. Allez. Là, ça y fait, là. Wow, wow, wow. OK, la passe à Dom. OK, attention, il y bas, le but. Il y a des deux qui ont fini en beauté avec ça, Bob. Ne dis pas. Pousse la valeur. Oui. Et le plus. Merci énormément, vous deux. C'était José et Bob, le mini cheval miniatur, qui nous apporte du gros bonheur. Wow. Bye. Bye, merci. Non, hi, Bob. Il veut plus partir. Ah, ah, ah. Hé, Bob. Il veut pas. Il est en étant. Un sourire. Un sourire. OK. Tu es l'autre. Tu es en lien, là? Viens, là, bébé. Il est temps. Oui, good. Très mal comme on tombe. Ça a super bien été. Un cheval. Comment tu trouves ça? C'est écoeurant. C'est écoeurant. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais même pas que ça peut être intelligent de même, puis faire des trucs. Calme aussi? Oui, calme, oui. Ah non, c'était que... Dans ta voiture, comment t'as installé ça pour qu'il soit confortable et qu'il rentre avec enthousiasme? J'ai enlevé le banc en arrière, puis mon conjoint m'a fait une planche. C'est fermé les quatre côtés, puis dans le fond de ça, j'ai mis un gros tapis épais, puis il y a de la rip là-dedans. C'est très astutieux, puis il rentre là-dedans avec bonheur. Oui, tellement. Et il sait où est-ce qu'il s'en va quand il rentre là-dedans. Alex, est-ce que tu te sens prêt pour une rencontre? Ben oui, je me sens prêt. J'adore les blind dates. Oh! Il s'appelle Marcus. Oh, je l'aime déjà. C'est un animal qui a du style. Comme toi, je dirais. Parfait. Tu penses à quoi? Ben, j'imagine, je prends un gros colosse, un chien, un bouvier blanc noir. Ok. Tu peux déjà te déplacer. Ça va bien aller. T'es bon. J'ai un bon stress. C'est un bon stress, oui. Je suis à l'aise. C'est sûr qu'il va bien s'exclamer devant mon animal. Alex, voici Marcus. Salut, Marcus. Marcus. Dès 21h ce soir, vous pourrez voter sur notre site web pour votre animal coup de cœur de la saison qui sera couronné lors de la grande finale la semaine prochaine. Alex, voici Marcus. Salut Marcus. Salut. Voici l'histoire de ce très coquet caniche. Un caniche royal rouge qui pourrait coiffer tous les autres candidats. Voici Marcus. Ce grand rouet de mèche avec son amie Lynn. Quand je l'ai vu, il y en avait deux, il y avait lui puis un autre et c'était le coup de foudre. Tous en vit sa magnifique chevelure bouclée. Dehors, dans la maison et même parfois au salon où Lynn travaille, Marcus ne la lâche pas d'un poil. Il ressent énormément ce que je ressens. Si j'ai de la peine, écoute, il vient vraiment se mettre les deux pattes, puis il vient me licher pour me consoler. Même si Lynn est sa coiffeuse attitrée, Marcus n'hésite pas à faire appel à un professionnel. Son brushing, c'est du sérieux. Je fais faire le plus gros par un toiletteur. J'entretiens son nez, j'entretiens ses pattes. Marcus, un chien au poil. Le chien parfait. Oh, Marcus! Ça clique! Oui! Ça clique! On est super bien! Hé, prenez le temps. Prenez le temps de vous rencontrer. Hé, gasse, ça c'est doux, hein? C'est un très beau blind date. T'es content? Oui. C'est pas juste pour son apparence que Marcus pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec. Pourquoi d'autre? Parce que Marcus, c'est mon motivateur, c'est mon thérapeute, puis c'est mon comprimé de bonheur. Oh! Oui. C'est bon, hein, ça? Oui. Tu fais de l'obéissance depuis plus de 20 ans. Oui. Non, c'est pas elle, c'est Marcus qui fait l'obéissance. Ben, quoi, qu'en même temps, Lynn peut en faire aussi. Je vous avais le droit, Lynn, de faire l'obéissance. Merci de te préciser. Très plaisir. Est-ce que Marcus est ton meilleur élève? Euh, ça en est un bon. Oui, il adore ça. Il est pas juste beau. Là, je te laisse en profiter au maximum. Il est tellement doux. Il est aussi très agile. C'est sûr. Est-ce que t'aimerais le voir aller? Ben, bien. Public? C'est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Oui, je suis déplacé. Lynn, Marcus, à vous le plancher. Faites-nous rêver. Bien, Marcus. Allez, Marcus. Allez, hop, hop, hop. So, yes. Une gazelle. Une gazelle. Yes. Wow. Allez, hop, 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 hop. Yes. Viens, viens au pied. Croisse. Yes. Oui, yes. Good boy. Allez, mignon. Yes. Hé, quand même. Yes, yes. Oh, mettons, tu échasses ta carte de crédit. Ça, c'est pratique. Apporte mon art. Yes! Bravo, Marcus! Yes! Good! Couche. Ramp. Allez, allez, allez. Marcus. Pow! Oh, ben non, voyons. Ah, c'est la comédie. Bon, c'est un acteur. Bravo! Il fait des câlins aussi, je pense. Oui, bien. Oh! Oh! Bravo! Merci à vous deux. C'était Lynn et son beau Marcus. Yes! Yes! Ah, ça a super bien été. Oh oui, on s'aime énormément. Oh oui, je sais, mon amour. Good boy. Mais ça prend quand même beaucoup de patience pour montrer ces trucs-là à tous ces animaux. Je suis pas sûr que j'aurai cette patience-là. C'est vraiment de la job, oui. C'est fun de voir les maîtres fiers. Elle est venue émotive même quand elle parlait du chien tantôt, là. Je suis contente qu'il a fait ça avec élégance. Il a bien représenté la race. Mais tu sais, d'abord, t'as la beauté du chien qui est vraiment, vraiment très beau, disons-le. On utilise la gâterie ou la balle. Ce qu'on veut, c'est que le chien apprenne... Apprenne, oui. ...dans le positif. Parfait, oui, c'est vrai. T'as été un bon chien, Marcus. Les gars, je pense qu'on peut dire que c'était deux rencontres de feu. Oui. Vous pouvez encore influencer le choix du public. Dominique, t'as eu des rapprochements avec Bob, le cheval miniature. Oui, pis moi, je pense que Bob devrait gagner. Premièrement, parce que moi, je suis déjà allé à Cavalia, pis j'avais parlé à une fille qui faisait de l'équitation, pis elle me disait qu'apprendre des trucs à un cheval, c'est beaucoup plus complexe qu'apprendre des trucs à un chien. Fait que d'être déjà là, que Bob soit capable de faire des trucs comme ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Pis deuxièmement, il fait des choses incroyables avec des enfantistes, il aide des enfantistes, pis c'est là, fait que je trouve qu'il y avait un côté social en plus d'être hyper intelligent, pis c'est pas facile. Fait que moi, c'est pour ça, je pense que Bob devrait gagner. Merci. Alex, t'as rencontré le caniche à la chevelure royale, Marcus. Oui, Bob, est-ce qu'il fait le mort? Non, Marcus, oui. Oh! Si jamais je perds ma carte de crédit, Marcus peut me la ramener, Bob y'a mangue. Et Marcus a une relation incroyable en symbiose avec sa maîtresse, et ça, ça me touche. Merci, merci à vous deux. Public, c'est le temps de choisir, et pour choisir, Dominique, une petite chanson. Entre Bob et Marcus, Marcus et Bob. Merci pour ça. J'ai eu des frissons. C'est le temps de voter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est exceptionnel. Vraiment, je suis vraiment fière de vous. Dominique! Oui? C'est l'heure... C'est l'heure. ...de te présenter Oscar. Oscar. C'est un animal très intelligent. OK. Sur une échelle de poisson rouge à Hubert Reeves. Tu te situes où, toi? Moi, mon intelligence à moi? Oui, oui. Moi, je... je me... je me... je me situerais... Ça répond à la question. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, on est avec un poisson rouge. Je te suggère de trouver quelque chose d'intelligent à lui, tu sais. T'es mal parti! Tu peux déjà te présenter à lui. Dirige-toi vers ta rencontre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oscar est vraiment comme un enfant. S'il n'est pas bien reposé, s'il n'a pas fait sa sieste, il arrête de coopérer. Il a son petit regard, son petit look charmeur. Donc, je pense qu'ils vont être séduits. Dominique, je te présente Oscar. Oh! 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 Elles sont pareilles, les deux! Oh! Voici le plus bolé des animaux. Ha! Oscar! Calme et intelligent, ce cochon est un premier de classe. Le cochon est le quatrième animal le plus intelligent. C'est un cochon intellectuel, oui. Il apprend très, très vite. Oscar accompagne parfois Caroline dans sa classe de mathématiques. Il n'a pas encore ses maths 4'36, mais il s'est déjà compté sur sa clochette. Il m'apprend à travailler ma discipline. Il m'apprend la patience aussi, parce qu'il peut être tête de cochon. Deux! Bravo! Il aime les mathématiques, mais il aime surtout recevoir des câlins sans compter. Peu importe comment la journée a été, la journée va bien finir avec lui à mes côtés. Oh! Tu ne me sembles pas déçu de cette rencontre-là. Caroline, les cochons, c'est connu, ils sont intelligents, mais en quoi Oscar se démarque? On dirait un enfant dans un corps de cochon. C'est peut-être ça! Tu sais, il va me regarder, puis du coin de là, et après ça, il va faire quelque chose qu'il sait qu'il n'a pas le droit dès que j'ai le regard tourné. C'est mon gros colleux, il est affectueux, il est... Qu'est-ce qui fait que ce Einstein de cochon pourrait devenir... Ouais, ça, ça, c'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui fait que Oscar pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Dès que les gens voient Oscar, il tombe sous son charme. Ça se fait comme instantanément, de par son intelligence, justement, de par sa vivacité d'esprit unique. T'es prof de maths, Caroline, et Oscar, c'est comté. Oui. Voulez-vous voir ça? Oui! Oscar. Un. Ben voyons donc! On va essayer trois. Voilà. Ouais! Est-ce qu'on peut le faire avec Dominique aussi? Mettons deux, Dominique Paquette. Deux. Wow! C'est une... Ouais! Pourquoi ta gueule-là te rire? Oscar, tourne. Il y a des hauts, là. Oh! À genoux. Bravo! Tu me donnes un bisou? Wow! Oh! Tu me donnes un bisou? Ben, merci énormément à vous deux. C'était Caroline et Oscar, le cochon savon. Bravo! Ça vient d'été. Je sais qu'il a usé de son charme. L'esprit spécial, je trouve, c'est que la façon que ça répond aux commandes de sa mère, dans ça, c'est pas pareil qu'un chien, on dirait. Tu sais, un chien, on dirait qu'il regarde le geste de la main ou quelque chose, mais on dirait que lui, on dirait qu'il comprend le mot. C'est ça que l'esprit spécial? Ah, oui. Puis il va à son rythme. Oui. Oui, oui, ça, c'est son rythme à lui. Comment t'as fait pour rendre ta maison correcte pour lui? À chaque fois qu'il y avait un mauvais coup, j'améliorais l'étanchéité de ma maison. Donc je suis revenue une journée du travail, le garde-manger était vidé avec des barures sur le garde-manger. Je suis revenue, puis oh, les chaudrons sont partout dans la cuisine. Les chaudrons? On a barré l'armoire à chaudrons. Je suis revenue une fois, le frigo était ouvert, mais il l'a pas refait. Donc... Ça démontre combien il est intelligent et gourmand. Alex, tu es prête à rencontrer Munchkin. Oh! Hum! Ben, ça sonne singe. Ah! Non? Oui. Peut-être. Je sais pas. Est-ce que ça t'inspirait confiance, Munchkin? Ben oui, ça a l'air cute, ça a l'air... T'es quelqu'un qui se garde en forme dans la vie? Oui. Munchkin et Top Shape. Oh! Tu es de la compétition? Ben, un peu. On pourrait-tu faire du CrossFit ensemble? Ben, c'est un amateur de plein air, toi. Ah, ben, moi aussi. C'est vrai? On pourrait faire du hiking ensemble. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu peux te déplacer dans le terrain. Je pense que le public va vraiment aimer ça. Je pense qu'ils vont être surpris parce qu'ils ont peut-être l'habitude d'avoir d'autres animaux à faire ces trucs-là, mais Munchkin, c'est le seul qui fait ça. J'espère surtout que Munchkin va être confortable, qu'il va pas être trop stressé. Mais vraiment, si le public, il voit Munchkin, puis ça leur inspire à peut-être faire famille d'accueil pour des animaux, ben déjà là, je serais super contente. Je te présente Munchkin. Oh! Allô, Munchkin. Oh, tu t'en viens me voir? Salut! Voici un chat tout terrain. Voici le meilleur compagnon de plein air félins, Munchkin. C'est lui qui a incité Gabriel à essayer le camping et même le kayak. Quand Munchkin avait juste 10 mois, on est allé faire une sortie en kayak ensemble. C'était vraiment notre première grosse sortie en kayak. Il était super excité. Ce n'est pas un chat comme les autres. Il fait même de la planche à roulettes. Aucune activité n'arrête Munchkin. Il vient partout avec moi, je l'amène au travail, on l'amène en camping, en vacances. S'il pouvait aider à porter le kayak, Munchkin serait le meilleur chat de plein air au monde. Oh! Je l'aime! Tu as des chats, toi. Ben moi, j'adore les chats. D'ailleurs, je trouve que Munchkin fait un très beau chum pour Princesse Léa. Elle est pas forte sur le kayak, mais elle peut s'adapter. Gabrielle, tu es technicienne animalière. Oui. Et tu dis que Munchkin est arrivé dans ta vie comme un cadeau qu'on a laissé littéralement au pied de ta porte. Oui. Tu l'as trouvé? Ben, j'ai rentré au travail un jour, puis il y avait deux petits chatons orphelins qui étaient laissés à notre porte. Dont Munchkin. Oui. Premièrement, on était famille d'accueil parce qu'à cet âge-là, les yeux n'étaient pas encore ouverts. Il y avait toujours son corde umbilicale, donc il fallait que je l'amène avec moi à la maison à chaque soir pour me réveiller aux deux heures pour le nourrir. Wow! C'est incroyable. Puis là, il y a eu une connexion à ce moment-là à force de le côtoyer, peut-être? Oui. Tous nos chats étaient adoptés, mais après une semaine, c'était le seul qui restait en adoption, puis il me suit partout dans la clinique, alors je l'ai ramené chez nous. Il t'a suivi partout dès le début, puis ça n'a jamais arrêté. Vous faites plusieurs choses ensemble. Exactement. Vu que je ne pouvais pas le laisser toute seule, je l'amenais avec moi au gym, je l'amenais avec moi au travail, et puis on vacances toutes. C'est clairement un chat pas comme les autres, mais selon toi, qu'est-ce qu'il fait qu'il pourrait devenir l'animal de compagnie préféré du Québec, Gabrielle? Munchkin, il va à l'encontre de tous les stéréotypes de chats. Donc souvent, les gens, ils pensent que les chats, on ne peut pas l'entraîner, ça ne marche pas sur une laisse, que ce n'est pas social. Puis Munchkin, il fait tout ça et en plus, il fait du kayak et il vient en camping avec nous. C'est incroyable. Surtout que les chats ont peur de l'eau souvent, d'habitude, tu sais. Regarde ça! Ça, vous en faites souvent ensemble. Oui. Oui, je faisais déjà beaucoup de kayak avec mon chien Cowboy, et je voulais que Munchkin soit capable de venir avec nous. Vous vous amusez aussi ensemble, il connaît quelques tours. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration? Oui. Parfait, on te laisse aller, Gabrielle, on va rester ici, nous. Pretty. Yeah, good boy. Pops. Yes, good boy. Munchkin, he done. Ouais. Good boy. Encore une fois? Good boy. Oups. Et là, la planche à roulettes. OK. You want to go skateboarding? You can do it. OK, go. You can do it. You got it. Yeah! Good job! C'est pas vrai. Merci énormément à vous deux. Merci, Munchkin. Merci. C'est incroyable. C'était Gabrielle et Munchkin, le chat fan de plein air. Oui, t'as bien fait ça, bébé, oui. Hé, mais un chat qui fait du kayak, on dirait qu'on a pigé un animal dans un bol puis une activité dans un autre. Oui, puis il a la soirée. Tu vois qu'il regarde le paysage ou pas? Il apprécie. Gabriel! Il a pris le temps de le désensibiliser à l'eau. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que l'eau, en fait, dès qu'il était bébé, il avait jamais peur de l'eau. OK. Il aime ça s'asseoir avec nous quand on prend notre bain. Ah! Il va même rentrer dans le douche avec nous. Puis il y avait une journée que je prenais mon bain puis il a même sauté dans l'eau avec moi. Fait que lui, on voit que c'était particulièrement facile pour lui. Oui. C'est sûr que je le mettrais pas dans un kayak à l'eau s'il avait peur à l'eau. T'es une très bonne maman de chat. Merci. Alex, Dominique, vous venez de rencontrer des animaux extraordinaires. Le public doit faire un choix déchirant à vous de les aider. Dominique, t'as rencontré Oscar, le cochon surdoué. Oui. Oscar, ce qui m'a fasciné, justement, c'est de voir un animal aussi intelligent que ça, être capable de compter comme ça. Et j'ai une primaire pour vous ce soir. Moi, j'ai vu Oscar un peu en arrière. Et Oscar va faire mes impôts cette année. Merci, Dominique. C'est très fort. Merci. Alex, t'as été charmé par Munchkin. Oui. En fait, le cochon, c'était le fun. Mais M. Munchkin, écoute, c'est le chat le plus cool au Québec. Écoute ben. Il fait de la planche à roulettes. Il fait des high-five. Il fait du paddleboard. Il fait du kayak. Hello! Les Olympiques, M. Munchkin! J'adore! Merci. Public, vous devez choisir entre les deux, ou comme dirait Dominique... Entre Oscar et Munchkin, qui choisir... Oh mon Dieu! À vous de voter! Entre Oscar et Munchkin, le coeur du public a fondu pour... Oscar! Qui continue son aventure. Gabrielle Munchkin, on se croise bientôt sur un lac près de chez vous. Hein? T'as aucune idée de ce qui se passe, hein? Bien, écoute, lui, il sait pas qu'il a pas gagné. Il va se faire gâter, anyway. Part à courir. Toi, t'imagines que le prochain, c'est quoi? Euh... Dragon de... De Komodo. Dragon de Komodo. Bien, ça se peut. Ça serait spécial. Ça se fait le fort, hein? Toi, t'es possible. Est-ce que t'es prêt pour ta rencontre? Je suis toujours prêt. Tu vas rencontrer une grande dame nommée Vicky. Oh! Est-ce que t'es intimidée? Euh... Non, je suis séduit. C'est quoi les trucs que tu donnes dans tes conférences pour réussir une première date? C'est vrai. Faut savoir écouter. On va l'utiliser. C'est vrai? C'est ce que tu viens de dire. Ouais, tu peux te déplacer vers ta rencontre. Oh, mon Dieu! Vicky m'attend! Vicky, ils vont craquer. Elle est d'une beauté exceptionnelle. Alex, c'est un peu un extroverti. Et Vicky aussi. Il va fondre. Il va fondre. J'ai bien hâte de voir sa réaction. Alex, voici Vicky. Allô, tu es tombé. Qui ont-tu mis ta petite boucle? Alex, voici Vicky. Allô, tu es tombé. Qui ont-tu mis ta petite boucle? C'est ta qui l'appelle Vicky, oui! Voici l'épopée de cette grande aristocrate. Une maman qui vient de loin. Voici Vicky. Née en Russie, Vicky est issue d'une prestigieuse lignée de bureautériers. Cette charmante aristocrate russe, toujours tirée à quatre épingles, fait le bonheur de son amie Nathalie, qui la traite aux petits oignons. Moi, c'est comme ça, je suis tombée en amour. On aurait dit que j'étais capable de voir leur âme à travers leur regard. Vicky est l'heureuse maman de trois adorables chiots. Elle contribue à son tour à cette lignée de grande classe. Elle n'a pas eu une grossesse qui a été très difficile. Elle a fait ça comme une grande fille. En deux heures, elle avait ses trois chiots de nez. Vicky a déjà, pour ses trois fistons, un amour aussi grand que la Russie. Oh! Nathalie, je te sens très fière. Ah oui! Tu es pas prête qu'on vienne regarder. Tout à fait. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. C'est sans russe. C'est pas rien, c'est une baronne. Elle a des mèches. Elle a des mèches. Oui, c'est naturel. Ben arrête-moi ça. Tu t'en payes un prix de fou se faire faire ça. Nathalie, tu as importé Vicky sur Facebook. Raconte-nous ça. C'est sûr et certain que c'est une race qui est excessivement rare ici au Canada. Il n'y en a pas. Donc, si on veut avoir de la qualité et des lignées de champions, on doit les importer. J'ai rencontré un éleveur sur Facebook. J'ai succombé à leur regard. C'est très sérieux ce que je vous dis, là. J'avais l'impression que je voyais son âme. Fait que j'ai complètement succombé, puis je l'ai importé. Maintenant qu'elle est établie ici, en quoi elle a le potentiel de devenir l'animal de compagnie préféré du Québec? Oh mon Dieu! C'est une race de chiens qui est totalement à découvrir. Peu importe la mise en situation d'une vie familiale, il s'adapte excessivement bien. La seule chose qu'il veut, lui, c'est d'être totalement dévoué à son maître. Vicky est arrivée au Canada avec des amis et elle a eu une portée de chiots. Aimerais-tu qu'on fasse entrer une marée de chiots? Oh oui! Venez-vous-en! Venez-vous-en! Donne, donne, bébé, donne! Oh, tellement cute! Oh mon Dieu! Viens-moi, bébé! Viens-moi, maman, les bébés! Viens-moi! Oui, c'est un aimant. Viens-t'en, viens-t'en. Pas fait du moment, Dom. Oh, regardez ça! On est déjà amoureux! Oh mon Dieu! Oh la la! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Seigneur! OK, bye! C'est de la lutte gréco-russe. La lutte gréco-russe. Présente-nous toute cette belle bande-là, s'il te plaît, Nathalie. OK. Ici, on a Monsieur Hiro. Hiro. Monsieur Hubert. Oh, Monsieur Hubert. Et Madame Hope. Madame Hope. Ou Mademoiselle Hope. Oh, Mademoiselle. Oui. Ensuite, ici, on a Monsieur Jack Jagger. J'adore ça. Jack Jagger. Et on a Mademoiselle Hayden. Ils sont pas peignés, comme vous avez pu constater. Non, mais c'est ça, ils sont pas encore peignés. Ben, non. Et c'est voulu tout ça, parce que tant qu'à avoir de la main-d'oeuvre bon marché, c'est-à-dire Alex Perron et Dominique Panquet. Oh, mon Dieu! On va les poupouner ensemble. Regarde déjà, Dominique, là, naturel. Je vais pas écrire un oeil, là. Non, de préférence. Ah! Alors, je fais ça par en arrière. C'est terminé. Oh, wow! Comment c'est terminé? Hein, ça? Ben oui, c'est vrai. Tu termines ça quand tu veux, Dominique. Oui, je veux pas quand ça... En fait, ça serait le fun de terminer avant le début des nouvelles de Sophie Thibault. Hé! Bravo! Bravo! Oui, hé! On peut... On peut les encourager. Mon Dieu! Merci beaucoup à toute la troupe. C'était Nathalie, Vicky et sa belle famille. Merci. Merci. Super de belles expériences, une belle équipe dynamique. Je vous dis A1. Hé! Regarde-ci. Juste rappeler aux gens que le vote va pour Vicky, hein. Non, non. C'est pas pour toutes les petits... Pour l'ensemble de la famille. Vicky. Vous êtes allés chercher Vicky en Russie. Fait que pour l'importation, vous avez respecté toutes les règles. Absolument. On doit être supervisé par un vétérinaire. On doit avoir des papiers spécifiques, des certifications de vaccins. Mais un coup qu'on les a, là, on oublie toute la paperasse qu'il y a eu. Dominique! Oui? Tu vas rencontrer un animal qui a une histoire très inspirante. Maya. Maya? Hum, l'abeille. Oh! Oui, c'est ça. Hé, ça, ça serait drôle. Ah! Sans blague, c'est très inspirant. Maya a eu des problèmes de santé importants. Et tu vas voir que ça l'a pas freiné dans la vie. Elle est vraiment hot. Je t'invite à t'avancer vers ta rencontre. Bonne chance! Ouais, j'ai vraiment hâte, là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir Maya comment elle va aller aussi, là. Elle est tellement charmante que je pense vraiment que le public va craquer. C'est un animal qui roule. Dominique, je te présente Maya. Oh! Oh, mon Dieu, bébé! Voici un chien pour qui tout roule sur des roulettes. Oh! Voici du réconfort sur deux pattes. Maya. Maya est devenue paralysée des pattes arrières. Mais depuis qu'on lui a donné des roues, elle peut voler de ses propres ailes. Maya adore les promenades, sa maîtresse Maggie, et évidemment, les saucisses. Un chien saucisse qui mange des saucisses. Oui, oui. Les enfants, quand ils sont en chaises au lente, puis qu'ils voient un chien aussi en chaises au lente, puis qu'ils se débrouillent super bien, là, ça leur donne vraiment un regain d'espoir. Maya va aller les voir, puis étant donné qu'il est en chaises au lente, puis apporte une couche, ça va rejoindre énormément de personnes. Ça les aide vraiment à aller vers l'avant. C'est pour ça vraiment qu'il est exceptionnel, là. Maya, un chien que rien ne ralentit. Oh! Oh! Oh, oui! Maggie, c'est certain que les gens sont intrigués. Il faut que tu nous parles de votre histoire. Oui. C'était pas ton chien au début. Non, c'était pas mon chien. En fait, moi, je travaillais dans un centre d'urgence, puis c'est un chien qui est arrivé pour une chirurgie d'urgence. Maya a eu, dans le fond, une double hernie discale, qui l'a rendue paraplégique. Malgré la chirurgie, vu que sa mobilité n'est pas revenue, c'est qu'elle est devenue incontinente. Puis moi, quand on l'a adoptée, ma mère faisait de la zooanimation. Ça fait qu'on l'amenait chez des personnes qui avaient des troubles de mobilité aussi. Puis on pouvait pas l'amener s'il y avait des problèmes d'hygiène. Et comment vous avez remédié à ce problème-là? Ben, ça, ma mère a... On avait essayé tous les produits sur le marché, là. Sincèrement, c'était l'enfer. Puis on a décidé et créé un produit, là, qui nous a permis de continuer à l'amener en zoothérapie sans faire de dégâts. C'est une genre de couche, dans le fond. Exactement, c'est une couche. Qu'est-ce qui pourrait faire de Maya, l'animal préféré du Québec? Maya, c'est vraiment une battante. Puis partout où qu'elle va, dans les centres hospitaliers, même le monde qu'elle croise dans la rue, elle fait fond de leur coeur. Ça vient vraiment chercher une petite lueur d'espoir. T'sais, le monde y a voix, puis ils sont comme, crime si elle est incapable, moi aussi je suis capable. C'est fou, là, le bien, vraiment, qu'elle peut faire. Vous visitez des enfants et tu dis que Maya a un impact sur la vie des enfants qui ont une différence. Ouais, souvent, c'est des enfants qui ont des déficiences, qui sont souvent dans leur bulle. Puis de voir Maya, qui est aussi en chaise roulante, qui porte aussi une couche, ils nous regardent dans les yeux, puis ils sont comme, je comprends pas, elle est pareille comme moi. Puis là, la voix est courée, puis ils sont comme, tabarouette, elle est heureuse. Puis même s'il y a une communication comme difficile, tu vois qu'il se passe quelque chose entre les deux. Adopter un chien comme Maya, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, mais ça se passe bien, là, avec les roulettes. Bien, même temps, c'est ça. Il a fallu prendre quelques temps à travailler fort ensemble, là, pour accepter du chariot, puis c'était le fun, parce qu'on avait un autre chien aussi, dans la même condition. Fait qu'on faisait des courses dans le stationnement de l'hôpital. L'hiver, est-ce qu'il y a des pneus d'hiver? C'est une vraie question. C'est un chien saucisse, ça sort pas l'hiver. Ah, t'as bien raison. Vous allez passer pour l'hiver, ça aurait été la même chose, mais avec un tempo, genre. Bien, on en voit, tu sais, j'étais en contact avec beaucoup de propriétaires qui ont des animaux comme ça, puis oui, ils mettent des skis. Bien oui. Puis on les voit, là, ils courent en neige, là, puis le chariot se fait aller de gauche à droite, là. Je pense qu'on peut fièrement dire que personne mettra de bâton dans les roues de Maya. Personne. Ça n'arrivera pas. Personne. Merci à vous deux. C'était Maggie et Maya, la grande battante. Ah, bravo, Maya. Ouais. J'étais faite flatter. Oui. C'est un dévouement. Oui, oui. Ah, c'est de la biode, là. Oui, mais aussi l'impact, comme elle le raconte, qu'elle peut avoir sur des gens qui ont peut-être de la difficulté à accepter leur propre handicap. Tu sais, des fois, c'est... Moi, je trouve que ça, justement, c'est plus important que juste de voir des bébés chiens, mettons. Ah! OK, il est en compétition, j'aime ça. Maggie, je trouve ça beau ce que t'as fait. Maya, elle était reconnaissante, mais pas juste Maya. Oui. Tous les amis des animaux. Oui, exactement. T'as bien expliqué sa condition, mais je veux le redire. Ce chien-là, elle n'est pas en douleur. Non, pas du tout. Elle a déjà eu sa chirurgie, là. La moelle épinière, elle a été décompressée, si on peut dire ça comme ça. Oui. Ses vertèbres ont tout été replacés. Le système nerveux, il est comme revenu... comme qu'il pouvait revenir, son peu. Exactement. Oui. C'est comme un humain en chaise roulante. Oui. Maya, c'est la preuve qu'on peut adopter des chiens plus vieux. Dominique, Alex, vous avez eu la chance de faire connaissance avec Vicky et Maya. Le public a besoin de vos impressions pour choisir. Dominique, t'as rencontré la résiliente Maya. Moi, j'irais pour Maya, de un, parce que c'est un animal inspirant pour les enfants qui sont handicapés, pour les adultes même qui sont handicapés. Juste pour ça, déjà là, en partant, c'est ça le vote. Puis, en plus, t'sais, en votant pour Maya, ça serait mon troisième animal choisi. Ça serait une partie parfaite. Je pense que pour ça, ça vaut la peine. Merci, Dominique. Très compétitif. C'est Dominique. Alex, Vicky a emmené toute sa famille pour te charmer. Oh! Ça va être un mime? Bébé chien. Oh, déjà, c'est ça. Déjà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bébé chien. Oh, c'est fort. C'est fort. Public, vous devez choisir. Et pour ça, bien, Dominique, on a besoin de toi. Maya ou Vicky. Voilà. À bout de votée. Entre Maya et Vicky, le public a choisi. Maya! Oui, Maya! L'aventure de Maya se continue. Merci à Nathalie, Vicky et sa craquante famille. Oui, oui, c'est la princesse. C'était mon chien. Oui, c'était mon chien. Oui, c'était mon chien. Chers invités, content de votre soirée. Est-ce que les rencontres étaient à la hauteur de vos espérances? Ben oui, écoute, on a été super chanceux. Des petits animaux, super le fun. Vraiment un show parfait. En fait, presque parfait. Si Dominique n'avait pas été là, excellent. Je comprends. Quelque chose à ajouter, Dominique. Non, mais moi, au-delà de mes attentes, pour vrai, j'ai rencontré Bob et tout ça. C'était vraiment spécial comme rencontre. Si, à vous deux de votre présence. Vous avez été parfait, très généreux. Ce soir, le public en studio a préféré Bob, le mini cheval zothérapeute, à Marcus, le chien à la coiffe parfaite. Ensuite, Oscar, le cochon qui a la bosse des maths, l'a emporté sur Munchkin, le chat qui fait plein de tours. Et finalement, le choix du public s'est arrêté sur Maya, le chien saucisse, sur Roux, plutôt que sur Vicky et sa descendance. Qui l'emportera ce soir? Bob, Oscar ou Maya? Public en studio, c'est maintenant que ça se passe. C'est le temps de choisir votre coup de coeur de la soirée qui se rendra directement en grande finale. On vote le résultat dans 30 secondes. Lors de la finale d'Animalial, le public à la maison couronnera l'animal de compagnie préféré du Québec qui se méritera 10 000 $ en prix pour lui et son maître. En tout, 10 animaux accéderont à cette grande finale. Et ce soir, le public a choisi d'envoyer en finale... Bob! Bravo! Bravo! Bravo, Bob! Tiens! Les poussants! Bravo, Bob! Josée, comment est-ce que vous faites? Oui! Ah, mon Dieu, le fébrile! Là, c'est excitant d'être un content! Il a l'air content, Bob! Ah oui, il est content! Dominique va lui remettre son foulard officiel d'Animalial. Bravo, bravo! Mon Dieu est fier de lui offrir une carte cadeau d'une valeur de 250 $. Merci aux six animaux qui étaient avec nous ce soir. Vous étiez tous exceptionnels. Merci à leurs accompagnateurs et à nos deux délirants invités, Alex Perron, Dominique Paquette. Soyez là la semaine prochaine pour la grande finale d'Animania. C'est maintenant à vous à la maison de choisir qui sera l'animal de compagnie préféré du Québec parmi les 10 finalistes d'Animania. Qui choisirez-vous? Pascal, le cheval magique. Kira, la courageuse. Bémol, le chien zothérapeute. Seven, le golden retriever au multiple tours. Kina, la championne de sport tractée. Zodiac, le malamute urbain. Monsieur Alfred, le chien professeur. Michael, le husky super dog. Shirley, la championne de disques canin. Ou Bob, le mini cheval souriant. Qui sera votre coup de coeur? Vous avez jusqu'à demain, jeudi, 21h, pour voter sur le site web animaniatv.com. Le grand gagnant sera dévoilé lors de la finale la semaine prochaine. Bonne chance à tous les finalistes. 1 clock de suite. Pour aux haussiens, Sous-titrage FR ?